bonsoir à tous et à toutes merci beaucoup d'être venu ce soir et je suis véritablement honorée d'être invitée aujourd'hui au musée mérieux pour vous parler de l'histoire de la thérapie génique le champ qui me tient particulièrement à coeur alors si vous êtes tous là ce soir c'est que vous avez forcément entendu parler de la thérapie génique donc je ne sais pas comment est fait votre rencontre avec ce champ thérapeutique mais je me rappelle exactement comment moi j'ai connu la thérapie génique donc deuxième année de l'université bibliothèque mon oeil est accroché par la une d'un magazine de vulgarisation scientifique médecine science sur la couverture une image semblable à celle que j'ai choisi ce soir et le titre c'était le métier de l'avenir la chirurgie des gènes donc je me plonge dans l'article et je me rends compte que la thérapie génique n'est pas une discipline nouvelle mais qu'il est né bel et bien 50 à 50 ans plus tôt et donc ce soir je vous propose de faire le voyage rétrospective à travers l'histoire de la thérapie génique tout commence en 1950 quand un professeur à l'université de cambridge accompagné par son étudiant donc watson écrit nous explique que finalement les gènes donc l'adn qui compose notre organisme a une structure en double hélice imaginez deux fils enlacés entre eux donc c'est exactement la structure de l'adn dix ans plus tard on craque le code génétique et on se rend compte qu'uniquement quatre lettres sont composent les gènes a t c et g et donc une seule lettre qui manque ou qui n'est pas la bonne place et ça peut être et ça peut être à l'origine des maladies génétiques parfois très graves donc c'est la naissance du concept de la thérapie génique et déjà en 1972 le premier article scientifique est publié dans une revue internationale science par friedman et roblin et qui nous dit que la thérapie génique peut être appliquée pour les maladies génétiques chez l'homme il a fallu attendre 20 ans donc 1990 pour voir le premier véritable succès des traitements par la thérapie génique donc ce sont les fameux enfants bulles dont je vous parlerai un tout petit peu donc la fierté immense est que cet essai a été imaginé par une équipe française à paris et ensuite repris par d'autres équipes à londres et milan et dans les années 2000 les essais se multiplient et l'espoir pour les patients est de plus en plus présent alors qu'est ce qu'un gène en gène donc l'adn est à l'intérieur de nos cellules et le produit d'un gène les produits d'un gène sont des protéines et les protéines vont assurer les fonctions biologiques de notre organisme les mutations qui peuvent survenir dans ces gènes sont la cause des maladies génétiques qui sont heureusement les maladies rares donc pour étudier la fonction des gènes assez rapidement à partir des années 80 on fait ce qu'on appelle de la génétique inverse ça veut dire qu'on va observer le phénotype on va observer la fonction et ensuite on va remonter au gène qui en est responsable et donc le campagnon fidèle de la génétique inverse est cette petite mouche la drosophile et ce qui est intéressant c'est que la plupart des gènes ont été nommés en fonction du phénotype observé suite à des mutations qu'on a identifié dans ces gènes puisque les gènes sont identifiés on connaît la fonction biologique qui assure les protéines donc les produits de ces gènes on peut donc imaginer de la thérapie génique qu'est ce que c'est la thérapie génique donc le principe est double d'un côté on peut imaginer d'insérer à l'intérieur de cellules en gène qui va être thérapeutique puisqu'il va venir pallier la mutation qui a la cause de l'absence du gène naturellement chez l'homme de l'autre côté on peut imaginer d'aller réparer en gène défaillant remplacer une lettre manquante ou au contraire celle qui n'est pas à la bonne place et donc traiter les patients via les mécanismes de réparation le concept de la thérapie génique a été assez rapidement repris au cinéma puisque en 1993 sort un film qui reprend ce principe là donc je pense que vous savez tous de quel film je parle et pour moi l'idée à l'origine est très très bonne donc il s'agit bien évidemment de jurassic world donc si vous vous rappelez bien l'idée du film et que finalement on a réussi à extraire une petite moustique qu'il y a quelques années quelques milliards d'années à piquer un dinosaure à garder un bout de son adn mais le problème c'est que l'adn qu'on a réussi à isoler présenter des trous et donc pour pallier ces trous on va les servir dans l'adn d'une grenouille donc le résultat des courses on a réussi à recréer un dinosaure on connaît tous comment le film a fini donc le principe est bon mais les motivations ne l'étaient pas puisqu'il s'agissait du divertissement et il s'agissait du profil dans le champ de la thérapie génique les médecins et les chercheurs sont plutôt guidés par l'envie du bénéfice du patient et c'est ça qui a fait les succès et c'est ça qui a fait aussi des échecs mais on a aussi appris de nos échecs quand une maladie survient la plupart de temps on a un traitement qui nous peut nous être attribués donc quand on a mal à la tête on peut prendre le paracétamol et on doit le prendre tous les six heures dans le cas des maladies plus graves on va prendre un traitement à vie mais quand on imagine la thérapie génique il s'agit d'insérer de manière permanente en gènes thérapeutiques dans les cellules de patients et c'est le traitement qui va être administré qu'une seule fois mais qui va durer toute la vie pour que ce concept devient de la réalité il a fallu surmonter un certain nombre d'obstacles technologiques le premier étant comment insérer ce fameux gène alors notre système immunitaire est très bien fait pour se défendre face aux agressions extérieures des virus des bactéries ou autres donc si on imagine injecter de l'adn exogène chez quelqu'un cet adn est immédiatement reconnu comme étant exogène et éliminé par notre système immunitaire donc pour imaginer d'insérer un gène thérapeutique il a fallu trouver un cheval de trois pour cacher cet adn exogène et pour échapper à la surveillance du système immunitaire et la réponse est venue du monde des micro-organismes et plus particulièrement des virus donc les infections virales touchent notre population depuis depuis des décennies les virus ce sont de petits micro-organismes qui ont qui sont dotés d'un génome qui leur est propre quand on est infecté par un virus ce qui se passe c'est que ce virus va aller cibler les cellules pour lesquelles il a un certain tropisme et quand il a trouvé sa cible il va fusionner avec ses cellules et suite à cette fusion le génome viral est injecté à l'intérieur des cellules cibles il peut y rester en tant que tel il peut parfois s'intégrer dans le génome humain et ensuite plus de virus sont produits ils sont disséminés tout au long du corps et c'est exactement cette capacité de virus à infecter les cellules qu'on a utilisé pour en faire un outil pour de la thérapie génique donc l'idée d'utiliser les virus en tant que cargo de la thérapie génique est né en 1970 et en 1973 et en 1993 les premiers vecteurs dérivés des virus sont arrivés donc on s'est intéressé à deux classes de virus particuliers la première étant des adénovirus ce sont des virus à adn qui sont responsables des infections des voies respiratoires telles que la grippe ou le rhume et la deuxième classe à laquelle on s'est intéressé ce sont des rétrovirus qui sont responsables qui sont des virus à arn et responsables de certains types de cancers et surtout des immunodéficiences de type l'infection par le virus vih le virus d'immunodéficience humaine responsable du sida pour en faire des outils de la thérapie génique on prend un virus qui possède son propre génome qui lui est pathogène on enlève ce génome pathogène et on garde l'enveloppe vide à partir de là on considère que ce n'est plus un virus mais un vecteur et à l'intérieur de ce vecteur on va insérer le gène thérapeutique pour en faire un médicament de thérapie génique ensuite il a fallu imaginer comment ce genre de thérapie peut être administré aux patients et deux modes d'administration sont venus à l'esprit des praticiens le premier qu'on appelle in vivo puisque on va injecter ces fameux vecteurs portant le gène thérapeutique à l'intérieur de l'organisme du patient donc ces vecteurs vont ensuite chercher les cellules cibles à l'intérieur de l'organisme et le deuxième mode d'administration est celui qu'on appelle ex vivo et qui fait référence au fait qu'on va plutôt prélever les cellules du patient les modifier à l'extérieur de l'organisme et ensuite réinjecter chez le patient en revanche le principe sur lequel tout le monde s'est mis d'accord pratiquement tout de suite et qui est vrai aujourd'hui c'est qu'on va faire de la modification génétique uniquement dans des cellules somatiques ça veut dire des cellules qui ne sont pas transmises en notre descendance donc les outils sont en place les praticiens sont prêts et en 1990 le premier essai clinique de api génique arrive il s'agit de achanta da sylva une petite fille âgée de 4 ans qui est donc traité à l'institut national de la santé à londres la petite fille présente une immunodéficience sévère il lui manque un gène qu'on appelle adénosine des aminases ou l'ADA qui est responsable de la production d'une protéine donc cette protéine est manquante le résultat est c'est que la petite fille a une absence à une absence totale des anticorps donc elle ne peut pas se défendre vis-à-vis des infections complètement banales pour vous et moi le traitement classique à l'époque consiste en une transplantation de cellules souches et une injection intramusculaire à vie une à deux fois par semaine d'une protéine donc adénosine des aminases c'est un traitement lourd et la petite fille est donc candidate idéale à l'essai par thérapie génique on fabrique donc un virus un vecteur dérivé d'un virus de l'adénovirus qui possède le gène thérapeutique et on l'administre à la fillette donc cette fille devient le premier être humain de l'histoire à avoir reçu la thérapie génique et aujourd'hui elle est toujours en vie depuis une vingtaine de patients ont pu bénéficier de cette même thérapie génique donc tout ça crée de l'enthousiasme le l'essor de la thérapie génique est là les essais cliniques se multiplient à travers le monde et tout ça jusqu'en 1999 pourquoi parce qu'en 1999 un autre essai clinique est lieu aux états unis à l'université de pennsylvanie c'est le plus large essai clinique de l'époque 69 patients en tout tous les patients présentent une défaillance hépatique puisqu'il leur manque un gène qui s'appelle ornithine transcarbomylase ou l'ETC le résultat est que le foie est incapable d'éliminer de l'ammoniaque qui s'accumule dans le sang et crée de la toxicité à l'intérieur de notre organisme on fabrique donc le médicament de thérapie génique et le dix-huitième patient qui entre en essai clinique et jesse jelsinger il est âgé de 18 ans il ne présente pas la condition la plus grave de la maladie son état peut être plutôt traité par des approches classiques néanmoins on décide de lui administrer la thérapie génique quatre jours plus tard il tombe dans le commun et meurt cet accident provoque un choc médiatique l'essai immédiatement suspendu et tous les essais à travers les états unis sont suspendus tout le monde veut investiguer comprendre qu'est ce qui s'est passé et qu'est ce qui a été en cause de cette de cet essai la toxicité des vecteurs adenovérots est pointée du doigt et surtout leur très grande quantité injectée chez le patient donc les investigations commence et on se rend compte que la course a été importante qu'on s'est précipité dans la thérapie génique et que finalement on a réussi à mettre le doigt sur l'absence de légitimité légitimité scientifique dans certains essais cliniques en cours dans d'autres les résultats n'ont pas été publiés n'ont pas été dévoilés ne sont pas connus ou décevant et que en tout une dizaine de patients étaient mort dans les essais cliniques de thérapie génique et c'est des choses qui n'ont jamais été répertoriées donc pour l'instant le champ prend un recul et en tout cas tout est en pause on commence à apprendre de toutes ces erreurs et on dresse un bilan et en dressant son bilan et en réfléchissant donc la réflexion scientifique et médicale se fait en même temps les coopérations se crée et on trouve quand même des raisons d'espérer le succès de la thérapie génique un jour et donc de ces erreurs on a appris deux choses essentielles tout d'abord finalement pour qu'un patient soit éligible pour de la thérapie génique on n'a peut-être pas besoin du gène thérapeutique en grande quantité une petite quantité suffit et la thérapie génique peut être une approche alternative à des traitements par injection répétée des substances telles que des hormones ou des cytokines et ce genre d'essais cliniques prennent rapidement place les résultats sont positifs surtout cela rencontre un succès chez les patients à ischémie cardiaque et artérites des membres inférieurs et des cancers ensuite un deuxième postulat et l'observation sur l'avantage sélectif des cellules génétiquement modifiées qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que l'organisme des patients comporte les cellules mutées donc c'est ça qui est à l'origine de la pathologie nous on injecte les cellules génétiquement modifiées donc les deux types cellulaires coexistent donc pour que la thérapie génique soit et en bénéfice pour les patients les cellules génétiquement modifiées devraient avoir un avantage devrait s'accrocher davantage dans le corps et devrait proliférer davantage dans le corps humain pour être garant du bénéfice thérapeutique pour le patient donc en gardant ces deux choses en tête les chercheurs et les médecins replongent et font une conception d'un essai clinique donc ils commencent en 1900 en 1995 au laboratoire de recherche se poursuit en 2000 à l'hôpital donc il s'agit de traitement de l'immunodéficience sévère combinée liée à l'ix ou skid x donc présente à la naissance il s'agit des fameux enfants bulles ils sont placés dans une bulle stérile puisque à la naissance ils n'ont pas de système immunitaire tout comme la petite fillette dont j'ai parlé plus tôt ils sont incapables d'avoir des contacts avec l'extérieur avec leur famille puisque n'importe quelle infection pourrait leur être létal donc ces enfants n'ont pas de cellules t qui sont des cellules naturellement tueuses au sang de notre système immunitaire ici vous voyez professeur alain fischer avec un de ses enfants professeur alain fischer et docteur marina kazana calvo donc sont deux praticiens qui conceptualise le premier essai chez les enfants bulles et il prend place en 2000 à l'hôpital nécaire des enfants malades à paris donc les enfants vont être traités par thérapie génique avec un virus avec un vecteur qui a le gène donc responsable de leurs conditions pathologiques qu'on appelle il 2 gamma les conditions de succès sont réunis les enfants n'ont pas de donneurs compatibles pour subir une transplantation de la moelle osseuse mais surtout surtout l'insertion du gène thérapeutique il 2 gamma dans les cellules de ces enfants leur procure ce fameux avantage proliférative vis-à-vis des cellules mutées donc deux enfants bulles sont traités les résultats sont spectaculaires 18 autres enfants sont traités dans la foulée dont 4 à londres et 2 à milan les enfants se portent bien leur taux de cellulité qui était nul remonte et quelques mois plus tard les enfants sortent de leurs bulles et rentrent chez eux quelques années plus tard chez cinq enfants parmi les 18 traités les cancers du sang les leucémies surviennent qu'on réussit à menager de point de vue thérapeutique cependant ça nous pose une grande question pourquoi qu'est ce qui s'est passé donc on retourne au laboratoire on se rend compte qu'à l'origine des cancers du sang chez ces enfants sont les vecteurs de la thérapie génique donc les vecteurs qui ont été utilisés à l'époque ont une particularité qui n'était pas connus de chercheurs à l'époque ils vont aller s'insérer dans le génome humain à proximité des gènes qu'on appelle les oncogènes ces oncogènes sont à l'état inactif donc les gens n'ont pas de cancer en revanche l'insertion de ces de ces vecteurs de la thérapie génique a activé ces oncogènes et a provoqué les cancers du sang chez ces enfants et la réponse à ce problème vient une fois de plus d'une équipe française dirigée à l'époque par professeur olivier danos qui lui étudie une classe très particulière des rétrovecteurs qui sont des lentivirus donc qui en fait un lentivecteur il démontre avec succès dans les études précliniques que les lentivecteurs n'ont pas cette propriété de s'insérer autour des oncogènes mais qui vont plutôt s'insérer partout ailleurs dans le génome donc le laisser est repris quelques années plus tard aucun cas de cancer mais répertorié à ce jour c'est un des essais des plus connus de la thérapie génique et c'est surtout celui qu'on qualifie de le premier véritable succès de la thérapie génique ces succès ces échecs nous ont donné quelques pistes de réflexion et finalement on s'était dit que on voudrait voir trois conditions réunies pour que la thérapie génique se mette en place la première il faut être parfaitement conscient de la physiopathologie de la maladie chez le patient les affections candidates doivent être parfaitement décrites et les gènes responsables de ces pathologies doivent être identifiés ensuite la thérapie génique doit être en permanence associée à la recherche continue des outils qui pourraient profiter au développement technologique de ce champ de recherche et avant tout la sécurité pour les patients doit primer on cherche la qualité pharmaceutique et l'efficacité pour administrer de la thérapie génique l'essai des enfants bulles est très connu mais je souhaiterais aujourd'hui parler plus en détail de deux autres essais de la thérapie génique qui sont moins connus du grand public le premier sera celui dans le cas du de l'infection par le vih le virus d'immunodéficience humaine l'agent responsable du sida le l'infection par le vih touche la population mondiale depuis 1980 c'est un véritable fléau c'est de la pandémie puisque tous les pays au monde sont touchés en 1983 l'équipe française fait la découverte du virus donc on connaît l'agent pathogène du sida aujourd'hui plus de 60 personnes 60 millions de personnes dans le monde sont infectés et plus de 30 millions de patients sont morts il s'agit d'un virus qui a un tropisme particulière pour les cellules t de notre système immunitaire il va les infecter il va les détruire il va surtout provoquer l'absence de leur régénération donc notre système immunitaire est épuisé et incapable de se défendre en 1996 les premiers traitements antirétroviraux combinés arrivent sont mis sur le marché ce sont des traitements lourds leur administration chez les patients est compliquée et provoque beaucoup d'effets secondaires aujourd'hui si les patients sont pris en charge tôt leur espérance de vie est comparable à celle de la population générale néanmoins les accidents cardiovasculaires les insuffisances hépatiques et rénales les cancers surviennent sans lien apparent avec l'infection par le vih ce sont bel et bien des conséquences de cette infection puisque le système immunitaire des patients est épuisé aujourd'hui nous n'avons toujours pas de vaccin et le diagnostic arrive malheureusement trop tardivement dans la plupart des cas donc parmi les pistes d'éradication du vih et bien évidemment la mise au point du vaccin efficace l'optimisation des traitements actuels y compris pour leur administration en prévention donc chez les populations à risque qui ne sont pas encore infectés par le vih l'immunothérapie une autre branche émergente de la thérapie cellulaire et bien évidemment la thérapie génique le patient de berlin est connu du large public de son vrai nom timothée ray brown n'est pas allemand en réalité l'américain c'est un pilote qui est né à seattle et qui à l'époque de son traitement est pris en charge à berlin d'où l'appellation le patient du berlin en 2008 ce monsieur a beaucoup de malchance non seulement il est infecté par le vih mais en plus il a une leucémie le cancer du sang donc les médecins décident de prendre en charge sa pathologie vih et de prendre en charge son cancer du sang mais timothée brown croise la route de docteur géraud auteur à l'hôpital de la charité à berlin qui lui a une idée bien plus audacieuse il veut traiter les deux pathologies en même temps alors comment c'est possible souvenez-vous je vous ai expliqué que le virus du vih s'attaque aux cellules t de notre système immunitaire mais pour y rentrer il y rentre par une porte une petite protéine qu'on appelle ccr5 or il existe des personnes qui ne sont pas malades qui n'ont aucune manifestation physique mais qui porte naturellement une mutation dans dans le gène dont le produit est la fameuse protéine porte ccr5 et cette petite mutation cette petite mutation rend ces patients naturellement résistant à l'infection par le vih le problème c'est que cette mutation est naturellement présente chez moins de 1% de personnes de la population européenne pardon donc l'idée de docteur hutter et c'est non seulement trouver un donneur compatible pour une transplantation de la moelle osseuse pour timothée mais également trouver un donneur qui va être porteur naturel de la mutation dans le gène ccr5 et il y arrive donc timothy ray brown reçoit en 2008 la transplantation de la moelle osseuse par les cellules d'un donneur compatible muté pour ccr5 et deux ans plus tard ce patient est considéré comme le premier patient guéri du sida les résultats sont présentés dans un congrès international et toutes les personnes dans la salle sont debout pour applaudir l'audace du docteur hutter aujourd'hui ce qu'on aimerait c'est qu'il y a beaucoup plus de cas semblables à celui de timothy mais le problème c'est que comme je vous ai expliqué cette mutation est naturellement présente chez moins de 1% de personnes de la population européennes donc comment faire une fois de plus on va se tourner de côté de la chimie et de la recherche des outils technologiques en 2012 docteur jennifer doudna et emmanuel carpentier de couvre des ciseaux génétiques qui s'appelle crisper donc ce sont des petits ciseaux génétiques qui nous permettent d'aller couper le gène à l'endroit de notre choix c'est très spécifique et très contrôlée donc ce qu'on décide de faire pour pouvoir déployer de la thérapie génique chez les patients infectés par le VIH et de provoquer cette petite mutation dans le dans le gène donc ccr5 dans une population de cellules souches pourquoi les cellules souches parce que les cellules souches sont les cellules mères qui sont à l'origine de toutes les cellules de notre système immunitaire donc modifier cette population particulière des cellules nous permettra de rendre toutes les cellules du système immunitaire naturellement résistantes au VIH donc ce sont des essais cliniques qui sont encourageants les résultats sont spectaculaires sont toujours en cours et les deux scientifiques ont reçu seulement huit ans après leur découverte le prix Nobel de la chimie tout ça ça se passe en europe mais dans les années 2000 il y a aussi de la recherche qui avance aux états unis et maintenant je vais vous parler de cette recherche qui concerne elle plutôt les cancers et un type particulier des cancers qui sont les cancers du sang les leucémies et les lymphomes dans dans les années 2000 c'est professeur Carl Jun à l'université de Pennsylvania donc qui dirige les recherches avec les infections virales tout est clair ce sont des pathogènes qui arrivent de l'extérieur et notre système immunitaire est normalement capable de s'en défendre avec les cancers c'est tout une autre histoire pourquoi parce que les cancers ne viennent pas de l'extérieur ils viennent de l'intérieur de nos propres cellules et notre système immunitaire est normalement éduqué pour ne pas s'attaquer à nos propres cellules sinon c'est la cause des maladies auto-immunes donc les cellules cancéreuses échappent à la surveillance de notre système immunitaire donc les cellules cancéreuses sont d'un côté reconnues par une composante de notre système immunitaire qui sont les anticorps les anticorps peuvent les reconnaître mais ils ne sont pas très efficaces pour les éliminer de l'autre côté sur un autre versant de notre système immunitaire nous allons nous avons des cellules des cellules t qui elles sont capables et seraient capables d'éliminer les cellules cancéreuses mais le problème c'est qu'elles n'arrivent pas les reconnaître donc l'idée du professeur June est de combiner le meilleur des deux systèmes et proposer une thérapie génique innovante et cette thérapie génique innovante on l'appelle la thérapie génique à base des cellules carti qu'est ce que c'est on va prendre un fragment d'un anticorps précisément responsable de la reconnaissance des cellules cancéreuses et on va l'insérer à l'aide d'un vecteur à l'intérieur des cellules t ainsi ces cellules t seront équipées pour d'un côté reconnaître les cellules cancéreuses et ensuite les éliminer puisque ce sont leurs fonctions intrinsèques donc ce sont des cellules qui n'existent pas dans la nature et c'est pour ça que professeur June décide de les appeler les cellules t portant un récepteur chimérique aux antigènes une fois de plus pour l'appellation on se tourne vers la mythologie grecque puisque cette appellation fait référence à un animal qui n'existe pas la nature le chimère donc le résultat de cette thérapie génique est la mort des cellules cancéreuses maintenant que le concept est posé les résultats sont encourageants les résultats précliniques dans les modèles animaux sont prometteurs on va aller faire des essais cliniques chez l'homme professeur June est également le praticien à l'hôpital et un jour il croise la route de Emily Whitehead la petite Emily qui est âgée de 4 ans la petite fillette a une leucémie sévère le cancer du sang il lui reste plus que deux semaines à vivre puisque sa condition est très grave et surtout on a les traitements classiques ne marche pas pour elle la chimiothérapie ne marche pas et on a une absence d'un donneur compatible pour envisager la transplantation de la moelle osseuse qui à l'époque et qui toujours le traitement de référence pour ce genre de maladie donc professeur Carl June prend les devants et propose aux parents de la petite fille de lui administrer le fameux traitement par thérapie génique à base des cellules CARTI les parents acceptent il n'y a pas d'autre choix la fille est traitée donc à l'université de Pelsinvani 6 heures plus tard elle a une fièvre de plus de 40 degrés elle tombe dans le coma et personne ne comprend ce qui se passe donc on lui fait une prise de sang pour essayer de comprendre à quoi est dû cet effet secondaire et on se rend compte que dans son sang il y a une présence élevée d'une protéine qu'on appelle interleukine 6 et c'est une protéine qui est plutôt qui révèle la condition enflammée de la patiente alors le hasard des choses c'est que la propre fille du professeur June est atteinte d'une autre maladie qui est l'arthrite donc c'est une maladie auto-immune rien à voir avec les cancers elle est traitée, elle se porte bien et quelques semaines avant le traitement de la petite Emily la Food and Drug Administration, donc la fameuse FDA aux Etats-Unis approuve en nouveau traitement le médicament qui inhibe l'interleukine 6 pour les maladies auto-immunes donc la même interleukine 6 qu'on trouve en quantité élevée chez Emily donc Carl June demande une exception d'administrer ce traitement dans un cadre autre que les maladies auto-immunes donc dans le cadre de Emily pour essayer de pallier et inhiber son état enflammé du système immunitaire et c'est un succès puisque 12 heures plus tard l'administration de l'inhibiteur fait effet la fille sort du coma et quelques semaines plus tard elle rentre chez elle aujourd'hui Emily Whitehead a fêté 10 ans en tant que patiente en rémission complète ces traitements sont tellement révolutionnaires et tellement efficaces que seulement 5 ans plus tard elles sont mis sur le marché en tant que médicament de thérapie génique et donc historiquement les deux thérapies arrivent sur le marché donc Kimria et Yeskarta et la petite Emily a bel et bien reçu le médicament Kimria depuis les résultats sont tout aussi spectaculaires regardez par vous même aujourd'hui plus de 90% de patients incurables sont à rémission complète suite à l'administration de la thérapie génique à base des cellules CARTI 2000 patients par an peuvent bénéficier de ces thérapies c'est prometteur mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui le vrai défi de la thérapie génique pour le domaine des CARTI est la fabrication pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on fabrique ces traitements à façon pour chaque patient à partir de ses propres cellules en pratique le patient rentre à l'hôpital on lui prélève son sang on y trouve les cellules T qu'on veut modifier et ces cellules sont acheminées jusqu'à l'usine de fabrication où la modification génétique à l'aide d'un vecteur est faite ensuite la thérapie génique est de nouveau réacheminée vers l'hôpital et le patient subit le traitement les délais de fabrication de ce thérapie sont longs à peu près deux mois les coûts associés sont élevés puisque ce sont des traitements qui coûtent autour de 300 000 euros par patient et surtout dans certains cas comme dans le cas d'Émilie ces traitements peuvent être à l'origine des effets secondaires qu'on sait aujourd'hui prendre en charge puisque finalement ce que je vous ai décrit avec la quantité élevée de l'interleukin 6 c'est ce qu'on va appeler le choc cytokinique et c'est quelque chose dont on a tous entendu parler dans le cadre de l'infection Covid puisque c'est exactement qui est à l'origine des décès des patients donc aujourd'hui notre défi n'est plus au niveau de la sécurité et n'est plus au niveau de la efficacité des quartiers tout le monde sait que ça marche et que c'est un traitement prometteur notre défi est véritablement le déployer à large échelle parce que vous imaginez bien que ce genre de traitement ne peut pas être fabriqué dans des pays en voie de développement c'est pour ça qu'il y a quelques temps j'ai cofondé une société biotechnologique Allogénica et chez Allogénica on a réussi à combiner le savoir-faire de deux domaines le génie génétique donc qui est à la base des traitements tels que les quartiers mais également le savoir-faire de la transplantation donc en pratique on va modifier par thérapie génique les cellules souches et on va créer des banques comme ce qu'on fait pour de la transplantation et donc les patients quand ils en ont besoin ils vont recevoir un traitement déjà disponible à partir et fabriqué à partir de cellules d'un donneur compatible du patient on comprend donc que certes les délais d'attente sont réduits les coûts associés également mais surtout surtout tous les patients qui sont éligibles et qui devraient bénéficier de ce genre de thérapie pourraient en bénéficier donc le chemin parcouru par de la thérapie génique était long et productif il y a eu beaucoup de succès il y a eu des échecs on a appris des échecs on a évolué on a développé les outils on a discuté avec les instances réglementaires pour encadrer tout le champ de la recherche thérapeutique en matière de la thérapie génique et aujourd'hui il y a énormément de pathologies dans lesquelles la thérapie génique a fait ses preuves aujourd'hui on a plus de 50 ans de recul en matière des traitements par la thérapie génique aujourd'hui j'ai vérifié ce matin plus de 5000 essais cliniques sont en cours plus de 170 indications thérapeutiques sont testées en thérapie génique j'ai longuement parlé des cancers, de l'infection par le VIH mais aussi des insuffisances hépatiques sont traitées la cécité, la thérapie génique est très efficace pour des maladies ophtalmologiques les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, les dégénérescences neuromusculaires cependant le champ dans lequel la thérapie génique nous a donné le plus de fil à rotordre était bel et bien celui de la mucovocidose et de la dégénérescence musculaire pour une simple raison que les gènes qui sont mutés dans ces pathologies sont extrêmement longs donc on ne peut physiquement pas les faire rentrer dans les vecteurs donc pour cela il a fallu découper le gène, trouver la portion des gènes qui est responsable de l'effet fonctionnel qu'on aimerait observer et de n'insérer chez les patients, dans les cellules des patients, que cette portion du gène et aujourd'hui les résultats sont très prometteurs plus de 20 thérapies géniques sont approuvées et sont sur le marché disponibles pour les patients, pour les cliniciens historiquement on considère que le tout premier médicament de thérapie génique approuvé en 2012 était Glibera pour le traitement des cancers cependant ce n'est pas tout à fait vrai, c'est vrai en Europe mais trois pays ont précédé l'approbation des médicaments de thérapie innovante donc en 2006 le premier médicament qui est jandicine est approuvé en Chine ensuite le deuxième médicament est également approuvé en Chine en 2007 il s'agit d'un médicament approuvé en Philippines et en 2011 d'un médicament approuvé en Russie et ces quatre médicaments sont toujours sur le marché mais uniquement dans ces pays là depuis le début de la thérapie génique, plus de 10 000 patients ont pu être traités ça paraît pas beaucoup mais cependant ce sont 10 000 patients qui sont aujourd'hui en vie je ne pourrais pas conclure cette présentation sans faire hommage à un grand professeur qui est professeur Axel Kahn qui nous a quittés récemment et qui était généticien de formation, est également médecin généticien et qui a beaucoup participé à la vulgarisation scientifique de la recherche génétique il a été à la tête de l'INSERM, de l'Institut Cochin, de l'Université Descartes il a participé dans tous les groupes de travail pour conditionner la vision des politiques en matière des lois sur la bioéthique et le clonage et au laboratoire, professeur Kahn a formé et a transmis sa passion et a responsabilisé des générations entières de généticiens et pour ma part, il nous a fait l'honneur d'être le parrain de notre promotion universitaire il nous a quittés suite au cancer récemment ce n'était pas quelque chose qu'il nous a dit mais pour conclure cette présentation j'ai trouvé une phrase et je pense avec laquelle il serait d'accord donc les patients ils rentrent à l'hôpital et notre travail à tous c'est de faire en sorte qu'ils rentrent chez eux je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention merci